AudioSculpt permet de nettoyer les sons. Cela veut dire enlever du bruit de fond ou des sons stationnaires gênants, comme par exemple des craquements ou des bruits de fonds continu. Le principe est de déposer une empreinte de bruit qui va être soustraite du son à nettoyer. Sur ce son, je vais détecter un endroit où il n'y a pas de voix et seulement ces bruits de fonds. Je sélectionne une zone sur la forme d'ondes, généralement au début ou à la fin du son, ou bien dans un silence. Depuis le menu Analysis Create Noise Zone from Selection, je crée une empreinte de bruit. On voit que le spectre de l'empreinte de bruit s'affiche en orange. Dans le menu Processing Noise Removal, on va pouvoir écouter un aperçu du résultat. Le potentiomètre Noise Reduction permet d'enlever plus ou moins de bruit. Une fois qu'on a un réglage satisfaisant, on lance le calcul avec Process. Sur cet autre son, le problème de denoising est un peu différent. Je place la Noise Zone à la fin du son pour retirer à la fois ce bruit de fond très présent, mais aussi ces craquements irréguliers qui sont très nombreux. Le problème, c'est que ces craquements sont parfois aussi forts que le signal qu'on veut garder. On va donc utiliser le paramètre de Overcompensation pour multiplier les niveaux d'amplitude par un certain seuil, c'est-à-dire pour rendre l'empreinte de bruit beaucoup plus sensible. Avec un facteur positif, on augmente donc le niveau maximal de l'empreinte, qui couvre plus d'ambitus d'amplitude et donc davantage de pixelspectraux, c'est-à-dire davantage de contenu sonore va être filtré du son d'origine. On peut également donner un temps de Fade In et Fade Out autour de l'application des filtrages avec Suppression Attack Time. Parfois, le résultat est trop cut. Cela permet de lisser un peu le filtrage. On peut également cocher Suppress Sinusoidal Noise qui permet d'enlever des composantes continues dont le niveau est parfois trop bas, comme par exemple les parasites électriques continu. Maintenant, voyons comment traiter tout un dossier de son. Par exemple, ces sons de contrebasse enregistrés avec beaucoup de souffle. A chaque fois que l'on lance un calcul de traitement ou de synthèse, Audiosculpt rédige une ligne de commande pour le moteur SuperVP. C'est transparent pour l'utilisateur, mais en cliquant sur le petit triangle à côté du mot READY, qui donne l'état de SuperVP, on voit cette ligne de commande. Je réalise la réduction de bruit. Je récupère la ligne de commande. Et dans un traitement de texte, comme TextEdit en format texte par exemple, je vais copier la ligne de commande plusieurs fois et modifier simplement le nom des fichiers. Je copie le tout et je colle dans la console d'Audiosculpt. Et voilà, tous les sons sont calculés à la suite. ... ... ... ... ... ... ... ... ...